Or, on déguste un milliard et demi de tasses de café chaque jour dans le monde. Et en France, c'est aux Antilles qu'on le produit. Une production confidentielle qui a bien failli disparaître au profit de la banane et de la canne à sucre. Alors Marion Branchet et Geoffrey Bertrand ont rencontré des producteurs qui ont décidé aujourd'hui de relancer la filière. C'est à Saint-Claude, en Guadeloupe. C'est dans cet écrin de verdure, à 400 mètres d'altitude sur les hauteurs de la basse terre, que se cache l'une des plus vieilles plantations de café de Guadeloupe. Un des témoignages du passé qui montre que l'habitation était une habitation caféière, 92 esclaves. Voilà un moulin à café. Il date du 19e siècle. Il y a une dizaine d'années, Joël a quitté sa vie en métropole. Il est revenu s'installer ici, aux côtés de son père, pour l'aider à développer son exploitation caféière. Je suis en train de regarder la maturation des fruits. La production avait été abandonnée. Aujourd'hui, leur exploitation s'étend sur une dizaine d'hectares et la fascination de Joël pour ce fruit qui a traversé les âges reste intacte. Le café, c'est une fleur au départ qui a une odeur de jasmin. Mais la durée de la fleur est d'une journée. Et ce qui est intéressant après, 5-6 mois plus tard, j'ai mon fruit vert comme ça. Et puis j'ai mon fruit rouge, regardez comme c'est joli, avec des belles grappes de cerises rouges. Et là, je vais me devoir de prendre uniquement ces cerises rouges qui sont arrivées à terme. Et c'est à l'intérieur de ces minuscules fruits flamboyants que se cachent les précieuses graines. Regardez ce qui se passe. J'ai deux petites graines à l'intérieur. Ce que je viens de faire s'appelle le desserisage. Ici, contrairement à d'autres exploitations, la récolte s'effectue à la main et seuls les meilleurs fruits sont récoltés. Un gage de qualité complété par un terroir exceptionnel. L'exploitation de Joël est proche du volcan de la Soufrière. Son sol est légèrement acide. Ce sol volcanique permettra d'avoir une acidité, un fruité, un café d'excellente qualité. Pourtant, il avait presque disparu de l'île, détrôné par la culture de la banane et de la canne à sucre quand Victor, le père de Joël, a fait le pari fou de relancer sa plantation dans les années 90. Comme j'avais entendu parler déjà du café Guadeloupe, je savais qu'on avait un bon café et je me suis dit pourquoi pas. Un pari réussi. 20 ans après, le domaine Vanibel produit aujourd'hui un peu plus de 7 tonnes de café par an vendu sur le marché local mais aussi en métropole. Une fois la récolte terminée, le café est desserisé. Il sera ensuite laissé en fermentation. Plutôt que de le faire sécher au four, comme dans les grosses exploitations, ici le café est séché naturellement, au soleil, pendant 2 à 3 mois. Il est ensuite décortiqué. Puis torréfié pendant 20 minutes à 230 degrés. Il va grossir, il va s'alléger, il va être soufflé de l'intérieur et il va libérer ses arômes. Le café de Guadeloupe est particulièrement apprécié pour son fruité et sa longueur en bouche. Une réputation qui a fait son chemin jusqu'en Asie. Depuis plusieurs années, Joël traite avec des clients japonais. Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui, ce café de qualité a une certaine notoriété et commence à retrouver ses lettres de noblesse. Et c'est ce qui nous encourage à persévérer dans ce sens-là. Ce qui est important à dire, c'est qu'aujourd'hui, la demande est supérieure à l'offre. L'Arabica de Guadeloupe est un des cafés les plus chers du monde. Une fois torréfié, il peut être vendu jusqu'à 70 euros le kilo. Magnifique reportage. Et pour en savoir encore plus sur le café et surtout pour le cuisiner aussi bien salle et sucrée, on accueille Denis Mbroisy. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Vous êtes super. Très bien, merci. On rappelle que vous êtes le chef du restaurant Ida dans le 15e arrondissement à Paris. Et Nicolas Bernardet, bonjour. Bonjour. Meilleur ouvrier de France, pâtissier confiseur. On vous retrouve dans la boutique qui vous porte votre nom, à la gare Anne-Colombe. Et vous nous présentez ce livre absolument magnifique. Merci beaucoup. Invitation d'un pâtissier voyageur aux éditions de la Martinière. On se régale et on rêve juste en découvrant ces... Et vous voyagez aussi. Exactement. On vous donne la parole dans un instant. Mais d'abord, Farida va nous représenter son plat et les ingrédients nécessaires à sa confection. Donc Maya, un plat salé avec le café cette fois. Donc je vais vous préparer un filet de lieux noirs avec un petit croquant au café. Donc j'ai besoin de café moulu, de lieux noirs, de chapelure, de poudre d'amande, de beurre et enfin de chapelure. Bon, des fois on confond un peu les deux parce que c'est pour rien la même couleur. D'accord. Donc on va commencer justement par le craquant au café. Donc c'est très très simple. Prenez du café moulu. Alors vous pouvez aussi utiliser un mar de café. Ah bon ? Enfin un vieux mar de café, on se comprend. Un mar du café du matin, vous pouvez l'utiliser le soir. Non, pas du tout. Au contraire, puisque le mar de café, tu sais, il a eu une première utilisation. Première utilisation. Je vais ajouter la poudre d'amande. On va faire comme un petit crumble finalement. Ah oui. On va ajouter la chapelure, le beurre et ensuite, voilà. On va malaxer le tout. Il est encore un peu frais, le beurre. Oui, il est un petit peu frais. Alors en coulisse, je ne vous cache pas que je fais ça à la main, bien sûr. C'est plus simple. Mais là, je vais être un petit peu chic, un petit peu, voilà. Donc à la fourchette, ça le fait un peu moins. Mais Thomas, tiens, tu vas le faire un petit peu ? Théoriquement, c'est du beurre pommade, c'est ça ? Alors, mais pas trop pommade parce qu'on veut vraiment que la pâte se maintienne. Et oui, que ça prenne bien. Et en fait, une fois que c'est étalé, j'ai préparé une petite douxure. Je me fatigue. Alors tu vois, une fois que cette pâte-là, tu vois, une fois que tout est rendu homogène, on la glisse entre deux feuilles de papier sulfurisé, hop là, avec un petit rouleau. Et on obtient cette pâte qu'on va pouvoir mettre au réfrigérateur pour qu'elle durcisse. Et ensuite, on va pouvoir tailler des petits rectangles à déposer sur le lieu noir que je vais commencer déjà à faire poiler. Mais pas trop loin. Une première cuisson parce qu'après, ça va passer au four. Ça va passer au four. Donc vraiment, on le fait cuire à peine. Un petit aller-retour et ensuite, ça passera au four. Vous verrez tout à l'heure. Une petite poilade rapide. Très bien. Bon, et vous pouvez télécharger dès maintenant la recette de Farida. Elle est sur le site de La Quotidienne. La suite. Denis, on boit presque tous du café, mais c'est vrai qu'on le mange beaucoup moins. Est-ce que c'est difficile à intégrer dans la cuisine ? En Italie, non. C'est une vraie culture. On l'a fait depuis... Déjà, on boit du café depuis que je suis né. Donc déjà ça. Et en plus, on en cuisine vachement. Surtout dans les cuissons mijotées. Mais vachement, les cafés en grains. D'accord. D'accord que les cafés en poudre au liquide. En grains directement ? Directement parce que les cafés en grains, en fait, elles n'ont pas subi trop de cuisson, trop de chaleur. Dans le sens que le café en grains, il va être machiné pour avoir un café en poudre. Et forcément, il y aura déjà une première cuisson. C'est très amer le café en grains ? Pas très amer. Il a un peu d'acidité. Il ne va pas être aussi amer qu'un café liquide. Déjà, peut-être qu'on peut faire la différence entre Arabica et Robusta. Peut-être que sur les grains, vous allez utiliser quoi ? Alors, comme je dis souvent, il faut quand même un grain de café qui a un peu de robuste dedans. L'Arabica, c'est très fragile comme variété de café. Et bien sûr, bien évidemment, c'est les plus aromatiques, les plus légers. Il y a eu quand même une belle tendance de mode sur les cafés Arabica. Aujourd'hui, il y a des monos 100% Arabica. Par exemple, on trouve vachement. Mais s'il y a un peu de robuste, c'est plus équilibré. Il y a plus de sauce France. On arrive moins à le brûler. Ça tient mieux les cuissons. Donc l'idéal, c'est le mélange Arabica et Robusta. Et après, pardon, mais ce n'est pas des géographies différentes. C'est la variété Arabica. C'est la variété, tout à fait. Ça ne dépend pas du terroir entre guillemets sur les cafés. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces grains de café ? Les grains de café, par exemple, petites resettes, bien sûr, on peut les infuser. On a les bouillons. Je dis bien infuser. Il ne faut jamais faire bouillir du grain de café. On peut faire comme un thé, presque. Ah oui, tu vois ? Et donc, oui, il ne faut surtout pas faire bouillir les grains de café. Il faut toujours les faire infuser. Donc, bouillon, sauce, vinaigrette. On peut vraiment faire pas mal de choses. Mais là, en l'occurrence, vous mettez des grains de café dans de l'eau bouillante et vous laissez comme ça ? On laisse 10-15 minutes. Il faut que ce soit tiède. Comme par exemple pour la polenta. On la voit juste ici. On a fait une polenta crémeuse. Donc, c'est de la failline de maïs. Avec du lait et de la crème. Et ensuite, on fait infuser soit la poudre des cafés en poudre, soit des grains de café. Là, ce n'est pas les grains de café que vous avez utilisés pour cette recette de polenta ? Cette recette-là, c'est la poudre des cafés. Ah oui. Alors, là, pour rester sur les grains, c'est celle-ci ? C'est celle-ci. Tout à fait. C'est le bouillon. Comme je disais tout à l'heure, c'est le bouillon. Infusé en bouillon, qui soit en bouillon de légumes, en bouillon de canard. Une fois qu'on a obtenu notre bouillon, pour pouvoir l'assaisonner et finaliser l'assaisonnement, j'ajoute des grains de café. Vous en mettez beaucoup ou pas ? Normalement, sur un litre, il faut en mettre 15-20 grammes. Il ne faut pas trop exagérer. Et si on les casse, en plus, on donne encore plus d'arbres. Ah oui, c'est ça. C'est puissant, quand même. Et qu'est-ce que vous avez mis d'autre dans votre bouillon ? Il y a un ravioli, c'est ça ? Là, il y a un petit ravioli, tout à fait. Un ravioli de ricotta. Donc, c'est des pâtes fraîches. Il y a une feuille de céleri, il y a de la noisette. Hop ! C'est vrai. Il saute, il est nerveux, là-dedans. Il est vivant, il est vivant. C'est pas même du café, c'est savant. Il y a de la matière, il y a de l'énergie, là-dedans. C'est le café qui vend la pêche, c'est ça. Excusez-moi. D'accord. Délicieux. C'est très bon. Et alors, quoi d'autre, alors ? La polenta, vous expliquez. Café en poudre, c'est mollu, comme on dit. Moi, je dis toujours en poudre, mais c'est mollu, tout à fait. Et donc, polenta crémeuse, on met un cuisson du lait, de la crème et de la fringue de maïs pendant 2-3 heures. C'est une cuisson longue. Et à la fin, on ajoute une ou deux cuillères à café de café mollu. D'accord. Et si on revient aux grains de café, est-ce que vous les utilisez en pâtisserie ? Alors, en pâtisserie, nous utilisons beaucoup le grain de café. J'aime beaucoup utiliser le grain de colombie parce qu'il pousse sur les plateaux de volcans. Donc, on a un café qui a beaucoup de caractère. Ce que l'on fait, je vous apporte une infusion de café. Cette base d'infusion de café, elle nous sert pour faire des ganaches, pour faire des bonbons au chocolat. Et pour nous faire aussi nos bases de petits caramels. Ce qu'il faut faire absolument, quand nous travaillons comme ça, c'est faire bouillir la crème. Quand la crème boue, c'est incorporer des grains de café entiers que nous, d'abord, nous faisons chauffer au four. Quand le grain de café est chauffé au four, il est très, très, très cassant. Et au moment où il sort du four et qu'il est très cassant, on le concasse. On le concasse comme ça aussi. Donc, on n'utilise pas de café moulu, mais on utilise du café qui vient d'être échauffé, dans lequel on le concasse. On le reconcasse. Et une fois qu'il est bien concassé, on le jette chaud, dans notre crème chaude, sur l'équivalent de 10% de café par rapport à la crème. Et on le jette à l'intérieur de sa crème. On le laisse infuser pendant à peu près une dizaine de minutes. Pas plus, parce qu'après, vous avez quelque chose qui devient amer. Donc, on veut vraiment avoir le goût du café. Et une fois que c'est infusé, on le chinoise et vous obtenez cette préparation. Et Nicolas dit bien infuser, il ne doit pas bouillir. Non, non, c'est ça. Ça, c'est une erreur qu'on fait souvent à la maison, qu'on fait bouillir du lait avec des graines de café. On pourrait le faire à la maison, c'est ce que vous m'avez dit ? Alors, bien sûr, on pourrait le faire à la maison. Vous faites pour un litre de crème 100 grammes de café. Vous faites chauffer la crème. Vous mettez du café en grain, repassez au four. Combien de temps ? Le temps qui monte en température, donc 3-4 minutes. Ah oui, d'accord, c'est cool. C'est tout, c'est vraiment. Et ensuite, vous le plongez chaud dans une crème chaude. Infusé, vous obtenez ça. Et ça, c'est vraiment la base de tout pour notre pâtisserie. Mais si je mettais du café en poudre ou même un café expresso, ça n'aurait pas le même goût ? Alors, ça n'aurait pas le même goût. Vraiment ? Ça n'aurait pas le même goût. La poudre, pour nous, on ne s'en sert pas beaucoup parce que ça enlève l'humidité. Ça absorbe toute l'humidité. D'accord. Et ensuite, on doit rectifier. Donc, en pâtisserie, c'est plutôt le grain qu'on va utiliser ? Le grain ou le café soluble, on en parlera. Et c'est beaucoup utilisé en pâtisserie, le café ? Alors, le café, c'est ce que je vais dire, c'est pour être vendu comme un gâteau individuel, un petit gâteau individuel, comme un éclair, par exemple, un éclair au café. C'est extraordinaire, on le prend, on le mange. C'est un plaisir solitaire, on va dire. C'est un éclair, c'est pour soi-même. C'est vrai, c'est égoïste. C'est égoïste. Et que faire un gâteau au café pour 4, 6, 8 personnes, eh bien, quand les gens viennent pour acheter un gâteau au café, ils ont toujours peur que quelqu'un n'aime pas le café. Donc, en général, ils se disent, je ne prends pas parce que j'ai peur. Il y a quand même du tiramisu, quand même. Il y a du café. Sachant que les premiers tiramisu de l'histoire, ils sont en café aussi. C'est crème montée et chocolat, bien sûr. Après, les tendances ont fait s'il y a tiramisu devenue des jaunes d'œufs avec mascarpone et café. Mais ce n'était pas du tout ça au début. Et alors, on pense souvent en sucré à l'association chocolat aux noisettes avec le café. Vous, vous avez proposé une autre association plus originale. Aujourd'hui, je vous ai apporté une association originale, comme vous dites. C'est une association de café et citron. Mange le grain ? Non, le grain était là juste pour la déco. Je vous déconseille de le manger parce que là, ça serait vraiment une farce que je vous ferais si je vous disais oui. Donc, on a travaillé sur une crème mascarpone qui est là. Et cette crème mascarpone, c'est une crème qui a donc été montée. Donc, voilà, elle est très onctueuse, très montée comme ça. Dans lequel, on a rajouté du grain de café yophilisé. Et ce grain de café yophilisé, si vous le travaillez comme ceci, délicatement, et que vous le mélangez, eh bien, ça va vous donner quelque chose qui va avoir une impression. Regardez. Ça va donner la couleur ? Ce qui va donner la couleur, c'est en fondant gentiment. Mais ce qui va être très sympa, regardez, la couleur arrive petit à petit, mais ce qui va être exceptionnel à manger, c'est que ça va vous donner, vous voyez, le côté un peu café au lait ou café cappuccino. Vous voyez ce petit côté cappuccino ? Regardez, si vous goûtez ça, le Nescafé va légèrement fondre. Et en fondant, le café instantané... Là, c'est uniquement du mascarpone, chef ? C'est de la crème mascarpone, légèrement sucrée, avec de la crème. Le tout, bien sûr, il faut que vous... Bon, pendant que vous dégoûtez... Ça, avec le petit cake au citron, franchement, merveilleux. On va y revenir dans un instant sur cette recette. D'abord, c'est le moment de faire un petit point sur la tienne, Farida, sur ce lieu noir. Donc, tout à l'heure, j'ai mis mon croquant, mon craquant, c'est comme vous voulez, en tout cas, il craque au réfrigérateur, pour le faire durcir un petit peu. Et là, tu vois, j'ai détaillé des fines... C'était presque fini. Et oui, là, ça commence déjà à fondre un petit peu, à craquer, voilà. Et donc, on recouvre les filets de lieu noir. Et ensuite, on va simplement passer sous le grill. Alors, moi, je vous conseille cette recette sur des Saint-Jacques. C'est une merveille. Ah oui, c'est toi-même. Avec les Saint-Jacques, c'est vraiment délicieux. Magnifique. Voilà, et ensuite, là, je vais passer sous le grill. Ça, au four. Je vais accompagner ce petit plat, une petite salade, et je vais aromatiser avec une petite vinaigrette au café, justement. Donc, vinaigrette café, on part sur une base de vinaigrette. Tiens, Maya, est-ce que tu peux mettre... Moutarde. De l'huile, oui, il y a du café, de la moutarde, de l'huile de tournesol, de l'huile de noisette, et ça fonctionne bien, du vinaigrette de cidre, et enfin, du miel. Dis-moi, qu'est-ce que tu... Tu peux me verser le vinaigrette de cidre, tu peux me verser également le miel, on mettra le café à la fin, et tout. Tiens, regarde, ça, c'est l'huile de noisette. Voilà, le vinaigrette de cidre, le miel. Voilà, on va monter la vinaigrette. Miel café, c'est marrant comme association, ça. Miel café, oui, tu vois, tu as la douceur du miel, et puis tu as le côté corsé de l'expresso. Tiens, Maya, tu peux verser le café. Allez, hop là, ça vous fait une petite vinaigrette au café. Vous m'en direz des choses. Pas mal ? Si vous voulez, chef, je voudrais même vous en prêter un peu pour votre plat. J'ai ajouté un peu sur mon petit saumon tout à l'heure. Ah, super. Et alors, tout à l'heure, tu parlais du mar de café, tu disais qu'on pouvait également le faire avec du mar de café. Tu as justement trois petites astuces aujourd'hui. Eh oui, pas une, mais trois. Trois astuces avec le mar de café, donc gardez vos mar de café, non pas pour déboucher les éviers, parce que ça peut être dangereux, vous verrez, mais en tout cas pour plein de choses. Alors, notamment pour les plantes. Alors, pour les plants, première astuce, il peut servir d'engrais. Vous le déposez sur votre plante et ça va apporter tous les nutriments nécessaires. Deuxième astuce, il désodorise le réfrigérateur. Vous déposez une coupelle de mar de café, ça aspire les mauvaises odeurs de fromage et il teinte également le bois. Eh oui, c'est magique, c'est incroyable, j'ai l'impression d'être dans un téléachat. Et là, vous déposez le mar et ça va teinter légèrement votre plan de travail en bois ou votre planche de travail. C'est tout pour la monique, ça ne... Un sourire, et ça y est. Bon, on continue à vous parler du café et à le cuisiner dans un tout petit instant.